Bonjour et bienvenue à cette capsule d'auto-formation sur la G Suite et Google Classroom. Aujourd'hui, nous allons voir Flipgrid. Donc, nous allons voir comment créer un sujet et le soumettre à nos élèves à partir de Google Classroom. Mais qu'est-ce que Flipgrid et qu'est-ce que Flipgrid permet? Grosso modo, Flipgrid, ce que ça permet, c'est aux enseignants et aux élèves de faire des enregistrements vidéo et de les partager, comme ça, tout simplement entre eux. Donc, de la sorte, vous allez pouvoir créer des tâches, les envoyer aux élèves et les élèves vont avoir à s'enregistrer. Donc, les élèves pourraient être amenés à faire des présentations orales. Vous pourriez également amener les élèves à verbaliser leur compréhension autour d'une notion précise, d'un concept ou peut-être expliciter leur démarche de manière orale. Les élèves peuvent faire également des vidéos créatives. Vous allez pouvoir également, vous, en tant qu'enseignant, formuler des rétroactions, qu'elles soient vidéos ou écrites en lien avec la production des élèves qui vous a été partagée. Les élèves vont pouvoir également rétroagir entre eux. Donc, on va voir ce mode-ci. Les élèves vont pouvoir, tout comme vous, faire des rétroactions vidéos ou écrites aux productions des autres élèves. Bref, Flipgrid permet de diversifier les traces qu'on cumule autour de la compréhension et des apprentissages faits par les élèves. Au préalable, il faut bien entendu vous être identifié dans votre navigateur avec votre compte du CSS. Avoir également ces informations en main, donc votre identifiant G Suite ou Office 365, ainsi que votre mot de passe du CSS dès au canton pour pouvoir vous identifier sur la plateforme Flipgrid. Et bien entendu, avoir créé un Google Classroom dans lequel on va partager comme ça la tâche aux élèves. Donc, allons-y sans plus tarder. Ok. Donc, dans notre navigateur Google Chrome, j'ai saisi dans Google Flipgrid et on arrive ici à la page d'accueil. Donc, flipgrid.com. Pour pouvoir vous connecter, vous allez pouvoir, comme je vous disais, utiliser vos informations relatives à votre compte du CSS. Donc, vous allez tout simplement cliquer sur Educator Login. Donc, on clique sur celui-ci et une page s'ouvrira et de la sorte, on va pouvoir utiliser nos informations de notre compte G Suite. Donc, ou si vous préférez, utilisez celle de votre compte Office 365. Donc, je clique ici sur Google Login. Une fenêtre s'ouvrira. On a tout simplement à sélectionner notre compte afin que celui-ci soit lié à notre compte Flipgrid. Et voilà, vous allez peut-être avoir, comme ça, des questions qui vous sont posées pour la première fois, mais de la sorte, vous allez accéder ici au tableau de barre de l'enseignant. Vous allez remarquer que, essentiellement, c'est en anglais. Néanmoins, les sujets et les tâches que vous allez pouvoir, comme ça, communiquer aux élèves vont être en français. Donc, voilà. Là, je me retrouve ici. Vous allez voir ce qu'on va créer ici. Ici, c'est des topics, donc des sujets, des tâches qui vont être envoyées, comme ça, acheminées aux élèves. Donc, on va y aller sans plus tarder. Pour créer un nouveau sujet, une nouvelle tâche à demander aux élèves, on va cliquer ici sur Add a Topic. Donc, je clique sur ceci. Et me voici dans l'interface ici de création d'un sujet. La première des choses, saisir ici un titre. Vous allez voir, nous sommes quand même contraints que notre titre rentre dans 35 caractères. Donc, ici, la résolution de problème, je pense un petit peu plus court. Donc, on voit le 22 caractères sur 35 possibles. Ensuite, on va ici spécifier les consignes autour de la tâche que les élèves ont à effectuer. Là, on dispose d'un peu plus de caractères. Donc, on est rendu à 1000. Donc, voilà. Ici, je prends une situation fictive où on amène, comme ça, les élèves qui ont peut-être au préalable fait une résolution de problème. Mais pour bien comprendre leur raisonnement, qu'ils puissent nous verbaliser leur démarche, je leur demande, comme ça, d'expliquer leur démarche et également toutes les étapes de leur raisonnement en détail. Ensuite, vous allez voir ici, par défaut, vous allez voir, c'est 1 minute 30, le temps d'enregistrement. Mais vous pouvez sélectionner la durée maximale de l'enregistrement. Donc, d'ordinaire, c'est 1 minute 30, on peut aller jusqu'à 10 minutes. Donc, dans ce cas-ci, je vais sélectionner ici un petit 5 minutes. Également, vous voyez ici, on a les sous-titres. Par défaut, vous allez voir qu'ils sont sélectionnés ici en anglais. Je vous invite à les désactiver, donc à sélectionner Off, parce que de la sorte, vous n'allez pas avoir des sous-titres générés automatiquement et qui vont rendre le tout incompréhensible, bien entendu. Ensuite, très important, Topic Moderation. Par défaut, vous allez voir, celle-ci est activée, ok? Donc, je vous explique, ou peut-être même désactivée, je ne m'en rappelle plus trop, mais je vais vous expliquer en détail qu'est-ce que son activation et qu'est-ce que sa désactivation. Si elle est activée, ça va faire en sorte que toutes les productions vidéo des élèves ne seront pas rendues disponibles au visionnement des autres élèves. Donc, si on a activé comme ça la modération du sujet, ça permet que l'enseignant va pouvoir accéder à toutes les vidéos avant de pouvoir les rendre disponibles aux autres élèves. Tout dépend encore de notre intention pédagogique. Dans un contexte où on veut qu'il y ait une évaluation par les pairs ou un certain partage, on désactiverait de la sorte que les autres élèves vont pouvoir voir les productions et les enregistrements des autres élèves. Si on l'active, uniquement l'enseignant va pouvoir voir les enregistrements des élèves. Rien ne nous empêche par la suite de désactiver cette modération. Donc, on pourrait dans un premier temps l'enseignant filtrer les enregistrements qui ont été faits et ensuite de les rendre disponibles comme ça à une évaluation par les pairs. Ensuite, vous voyez, on peut ajouter comme ça des pièces jointes à notre tâche. On a vu qu'on a un titre, on a des consignes ici, mais on pourrait ajouter comme ça d'autres éléments. Peut-être un élément pertinent ici à ajouter. On aurait pu faire ici une modélisation, nous, en tant qu'enseignant. Donc, si je clique ici sur « Record vidéo », de la sorte, je vais cliquer ici, j'aurais pu comme ça modéliser ma propre verbalisation de ma démarche, de mon raisonnement. Donc, là, présentement, il n'a pas accès ni à ma caméra ni à mon micro parce que je vous parle, bien entendu. Donc, je vais fermer le tout. Mais on aurait pu comme ça s'enregistrer. Vous allez pouvoir le faire vous, vous enregistrer. Et ce vidéo-là va être automatiquement lié à la tâche que vous envoyez aux élèves. Si vous l'aviez enregistrée au préalable, vous auriez pu la joindre ici à « Upload vidéo ». Si la vidéo se retrouve sur YouTube également, peut-être une ressource complémentaire qui pourrait les aider dans la réalisation de leur tâche, tout comme une image ici. Donc, vous avez amplement le choix. Autre élément extrêmement important ici, ça va être de définir qui a accès à notre sujet. Qui va pouvoir lui répondre. Parce que vous allez voir, les élèves vont avoir besoin de s'identifier pour pouvoir leur répondre. Et ce, à partir de leur compte G Suite du CSS des Hauts-Canton, bien entendu. Donc, pour pouvoir leur fournir cet accès, vous allez devoir ici ajouter les domaines en lien avec les adresses qui vont être saisies. On n'a pas besoin de saisir l'adresse de tous les élèves. Très important ici, ce qu'on va saisir ici, c'est à partir du « arrobas ». Le domaine, c'est vraiment incluant le « arrobas ». Donc, je vais le faire ici. On sait que les élèves, la forme que prend leur adresse, c'est « arrobas » et du « .cshc.qc.ca ». Voilà. Donc, on clique ensuite sur « Enter ». Et voici, tous les élèves ayant ce domaine à la fin de leur adresse courriel, à la fin de leur compte, vont pouvoir, comme ça, répondre à notre Flipgrid. On pourrait également y inclure le « arrobas » cshc.qc.ca, sans l'éduire, si des collègues aimeraient pouvoir y répondre, utiliser leur adresse cshc.qc.ca. Donc, cette étape est très importante parce que si vous omettez de le faire, les élèves ne pourront répondre à la tâche que vous leur avez envoyée. Et voilà, ma tâche de base, je pourrais l'envoyer. Donc, j'ai défini un titre, j'ai explicité ici mes consignes, j'ai défini ici un temps d'enregistrement maximal, désactiver les sous-titres. Ici, il est défini à savoir si les élèves peuvent voir en temps réel les vidéos que les autres ont réalisées, partagées. Je peux joindre ici une modélisation, donc une vidéo. J'aurais pu également formuler mes consignes en m'enregistrant, bien entendu. Et je m'assure ici de pouvoir fournir un accès à mes élèves lorsqu'ils vont s'identifier à tout compte edu.cshc.qc.ca ou tout compte arroba.cshc.qc.ca. Une fois tout ça terminé, je peux faire ici créer un sujet. Donc, voilà, on peut se limiter tout simplement à ça. Là, je vais approfondir avec vous les options avancées. Donc, peut-être certaines d'entre elles vont répondre à vos besoins. J'aurais pu également ici cliquer la case ici qui va permettre de sauvegarder ici toutes ces informations-là comme des informations ici par défaut lorsque je crée un sujet. Donc, des fois, ça nous permet comme ça de gagner du temps. Donc, maintenant, je vais cliquer ici sur plus d'options avant de partager mon sujet pour voir toutes les options dont vous disposez ici pour l'envoi d'une tâche. Donc, je clique sur plus d'options. La première des choses ici, c'est qu'on aurait pu mettre en pièce jointe à notre tâche des liens externes. Donc, ça se peut que ce soit des liens vers des sites web, des ressources que vous avez déjà partagées au préalable dans votre Google Classroom. Donc, vous pouvez venir les coller jusqu'à neuf liens comme ça externes que les élèves vont pouvoir consulter. Ensuite, également, là, notre sujet est actif. Donc, ils vont pouvoir, là, comme ça, y répondre. On aurait pu, là, faire en sorte qu'il soit frozen, donc gelé, qui va faire en sorte que le sujet ne va n'être que visible, mais ils vont pouvoir le faire ou cacher. OK? Peut-être l'élément le plus intéressant ici, là, c'est de donner, là, ici, une plage de temps qui va permettre aux élèves de répondre. Donc, on aurait pu, là, ici, mettre une échéance, donc, en, mettons, en date, là, du 18 novembre, là, la tâche, là, ici, là, que j'ai envoyée aux élèves va être échue. Donc, ils ne pourront le faire, là, au-delà, là, de cette date-là. Sinon, là, on a tout simplement, là, on peut le désactiver, là, ici, notre, en cliquant sur le petit X, là, cette date d'échéance, là, qui rend le tout inactif. Donc, à vous de voir, mais ça peut être intéressant, là, pour certaines personnes. Ensuite, ici, on a les notifications, à savoir si on veut les recevoir, donc, à être notifié, ici, des enregistrements de nos élèves. Ici, de permettre aux élèves de télécharger, là, l'enregistrement qu'ils auront effectué à l'intérieur de Flipgrid. Donc, si, par défaut, c'est activé, donc, les élèves peuvent s'en faire une copie de sauvegarde de la sorte. Ici, on définit, là, si les élèves, là, peuvent faire des selfies ou des vidéos, là, en lien, là, avec la tâche qu'ils ont effectuée. Donc, par défaut, on peut faire les deux. Donc, ils vont pouvoir, là, ici, là, avoir deux types de médias. Donc, d'y intégrer, là, des filtres, des autocollantes, des émojis, etc. Peut-être un élément, ici, très intéressant, là, qui peut vous interpeller, c'est les commentaires. Lorsqu'on permet aux élèves, là, de formuler des commentaires les uns sur les autres, hein, quel type de commentaires permet-on? Donc, par défaut, les élèves peuvent faire des rétroactions comme ça, vidéo, donc, de faire un vidéo sur le vidéo d'une autre élève ou, tout simplement, des commentaires, là, textuels. Donc, à cet endroit, là, on pourrait, là, permettre, là, des commentaires textuels uniquement, là, si on ne veut pas, là, que des vidéos, là, soient faites, là, en lien avec d'autres vidéos. On a, ici, le nombre de vues qui est compté. Est-ce qu'on active, ici, les likes, donc, l'appréciation, là, par les pairs, donc, ça peut être un élément. Ici, le montage des vidéos, donc, on a tout plein d'options, là, de la sorte. Et, finalement, là, ici, là, on a des grilles, des critères, là, un peu, là, qui nous sont, là, donnés, là, qui ont déjà été conçus préalablement, là, donc, basic feedback, là, pour les rétroactions de base dans ce qui a trait aux idéaux performances. On peut laisser ça tel quel, ici. Donc, voilà pour les options un petit peu plus avancées. Je pense, celle qui risque de plus vous intéresser, là, c'est peut-être, là, d'amener une date, là, d'échéance, là, ici, là, à la tâche effectuée, donc, de la rendre caduque et ne pas la rendre disponible aux élèves à partir d'une certaine date. Et, également, là, le type de rétroaction, là, qui peut être formulé, là, entre les élèves, là, entre eux. Donc, voilà. Une fois qu'on a tout fait ça, là, si on a été dans les options avancées, également, là, si vous le désirez, on va, finalement, cliquer, ici, sur Create Topic pour rendre disponible, ici, notre sujet, notre tâche aux élèves. Donc, je clique, ici, sur Create Topic, et voilà, un lien est généré. Donc, on pourrait, ici, vous voyez le lien, ici, qui se trouve, donc, on pourrait le copier, on pourrait le partager de la sorte, là, à l'intérieur de notre plateforme Teams, Google Classroom, ou par courriel. Donc, il y a plusieurs modes de diffusion possibles, mais si vous regardez, on a, ici, des raccourcis vers un partage, là, intégré, là, soit à Google Classroom, là, soit à Teams. Donc, là, ici, dans ce cas-ci, pour la vidéo, on va regarder, plutôt, du côté de Google Classroom, comment on peut rendre ce lien, là, automatiquement, là, dans un devoir à partir de Google Classroom. Donc, je clique sur celui-ci, Google Classroom, et voilà, une fenêtre s'ouvre à nous, et à l'intérieur de celle-ci, on va, d'abord, avoir à sélectionner un cours, hein, si vous avez plusieurs classes, là, donc, je vais aller, ici, dans ma classe Test de mon groupe 402. Donc, on sélectionne notre groupe, ensuite, on a à sélectionner une action. Donc, l'action, ici, on en a quelques-unes, hein, soit d'élaborer un devoir, c'est ce qu'on veut, mais on a également la pose de questions, les annonces, ça, ça va figurer dans le flux. Le support, ici, on parle de documentation. Mais, dans la plupart des cas, c'est une tâche, hein, que l'élève va effectuer, donc, dans ce cas-ci, là, elle entre davantage dans la catégorie d'un devoir, hein, auquel va être associée, là, une échéance, et également, là, probablement, une pondération. Donc, on va cliquer sur «élaborer un devoir », et, finalement, on clique sur «OK ». Donc, voilà, on arrive directement dans une interface de création de devoir, là, à l'intérieur de notre Classroom. Donc, là, vous voyez le titre, on a un petit peu plus de liberté. On pourrait, là, ramener, là, les mêmes informations, là, que nous avons, là, préalablement, là, inscrites, là, lors de la création de notre topic, là, de notre sujet dans Flipgrid. Mais, on pourrait, là, y aller, là, résolution de problème, là, on est moins limité, là, par le nombre de caractères. Même chose, on pourrait, là, ramener, là, ici, là, les instructions, ou y aller avec davantage de détails, bien entendu. Et, vous remarquez qu'automatiquement, vous voyez, là, Flipgrid, le lien s'y trouve, ici, là. Donc, il a été ajouté automatiquement. Ensuite, là, on peut, ici, venir, peut-être, sélectionner des élèves en particulier, ou tout le groupe, bien entendu. On peut définir, ici, notre pondération. Donc, celle-ci va être sur 10%. Spécifier une échéance, donc, à remettre, d'ici le 19, bien entendu, avec une heure précise. Et, lui, associer un thème, donc, là, dans ce cas-ci, les mathématiques. Et, voilà, je peux faire, là, publier le devoir. Et, vous allez voir, là, que mon Flipgrid va s'être automatiquement ajouté à mon Google Classroom. Donc, je peux, ici, le voir, le visualiser, là, en cliquant sur Afficher, toujours, dans la fenêtre qui m'a été créée. Et, vous allez remarquer, là, que dans Travaux et devoirs, et également, là, dans les devoirs à venir, là, ici, si on clique, on descend tout en bas avec mon sujet de mathématiques. Et, j'ai ma résolution de problème qui a été attribuée, là, à mes deux élèves, ici. Et, ceux-ci, là, vont pouvoir, là, réaliser, là, leur vidéo en cliquant, ici, sur le lien Flipgrid. Je vous invite, comme ça, à regarder les deux autres capsules. Celle, à savoir comment l'élève fait pour s'enregistrer et faire son devoir. Donc, à partir, là, du lien qui lui a été fourni. Et, finalement, la vidéo, là, concernant la formulation des rétroactions. Donc, une fois que les élèves ont produit leur vidéo, bien, comment, là, on peut rétroagir et permettre, comme ça, l'évaluation par les pairs. Donc, je vous invite à regarder ces deux autres capsules. Je vous remercie. Une belle journée à vous.